soyez les bienvenus sur la base nautique miniature des mini navigateurs à plaidran en bretagne nous profitons de ce dimanche 23 août ensoleillé pour se rassembler vu cette période assez particulière il faut profiter de ces moments puisque l'avenir était quand même incertain sur les rassemblements de modélisme en cette fin d'année 2020 alors là c'est un volier qui est piloté par un des membres des mini navigateurs qui est belge qui réside désormais en bretagne donc il est sous les sous les couleurs bretonnes avec son pavillon liceo les voiliers aujourd'hui vont pouvoir bien s'amuser parce que le vent est relativement stable dans l'axe du plan d'eau ce qui va favoriser les manoeuvres et les pointes de vitesse nous espérons un peu plus tard avec les des grands monocoques et puis un trimaran alors nous voici sur la zone de préparation du vieux gréement de la vapeur du sous-marin du volet de régate c'est concentré là comme on dit chez nestlé oh j'ai revu encore concentré chez nestlé j'ai regardé le water c'est ta taille tu veux essayer c'est des doigtiers médicaux c'est des doigtiers médicaux c'est quand ils font un toucher un toucher rétale non mais quand t'as un pansement ou un truc comme ça bon alors avant de mettre la radio la chaudière en chauffe on vérifie que tout fonctionne la radio que les accusations soient chargées que le metteur correspond bien au récepteur car parfois il y a quelques petits problèmes bon c'est quoi ta machinerie alors ? alors la chaudière c'est une Jean-Marc Cloup le moteur est un moteur de chez Fabrice Bretagne c'est le cristal le déshuileur est un Jean-Marc Cloup le tank à gaz également alors le bateau c'est la comment c'est la choupette qui est modifiée qui est un petit peu plus courte et donc le tableau arrière est normalement rectangulaire et donc pour lui donner un peu plus pour la rendre un peu plus jolie j'ai fait un tableau arrière arrondi ce qui m'a obligé à faire un bordé en baguette et non pas en panneau pour le reste rien de particulier donc le gaz ben c'est du c'est du camping gaz comme ça l'eau que je mets dedans c'est de l'eau déminéralisée donc c'est alors un moteur qui est prêt à fonctionner dès que j'ai deux barres ici c'est ça comme le kimano qui coûte cher voilà et donc autonomie alors pratiquement autant de temps de chauffe que de navigation particularité c'est que j'ai cassé le niveau d'eau donc j'ai supprimé donc il faut que je fasse attention quand je remplis par la par la soupape de sécurité de bien vérifier le niveau d'eau autrement ben voilà elle va fonctionner donc reste à graisser les paliers les cylindres donc il n'y a pas autrement pas de problème ça fonctionne très bien voilà alors on est presque dans le goulet de Brest un SNLE qui est en train de doubler un voilier le SNLE c'est le triomphant qui est à l'échelle 1,72ème bon le vent est un peu tombé à par contre le sous-marin est un plongée périscopique le Cap Cisins d'Île-Galerme le Cap Cisins d'Île-Galerme suivi le petit voilier JPEG le vent est vraiment tombé d'un seul coup voilà plusieurs générations de voiliers parce qu'il y en a du vieux grément voilier de croisière voilier de régal un petit souffle dès qu'il y a un souffle évidemment les voiliers de régates sont beaucoup plus avantagés par rapport au vieux grément ça va Jean-Michel ? ça va bien mon petit bateau il est parfaitement dans sa vie ah oui il est joli c'est la première fois c'est sa première mise à l'eau là ? ah oui oui je l'avais mis j'avais fait un essai au moment là il était en train de la construite sauf quoi et il était trop... j'avais fait un nest trop lourd j'ai guidé j'ai fait 8 roues d'un petit centimètre voilà qu'on restait là c'est remplacé par du bois et là il est bien dans sa vie quand je suis un enfant je peux faire brûler peut-être quand évidemment je peux faire brûler C'est quand même joli et guélicoques. C'est beaucoup moins manoeuvrant qu'un voilier moderne mais c'est beaucoup plus classe. On va voir où est-ce qu'il y a un peu plus classe. Ah voilà ! Les flashy qui lèvent la patte, c'est bien ça ! Ah ben là, c'est un vrai régal. Il vire sur place. Attention, un trimaran, ça peut aussi bien très vite démarrer comme vite stopper. Un croisement de deux générations. C'est parti ! C'est parti ! Là, on est dans la pétole totale. Un autre voilier classique, quasiment bord à bord avec des trimaran. Là, il y a très très peu d'air. C'est beau en Bretagne ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !